Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 53. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paroles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, nous retrouvons Jésus dans un discours sur les fins dernières. La venue des anges pour séparer les hommes entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les bons seront admis dans le royaume de Dieu en la présence du Père. Les mauvais seront rejetés vers la fournaise pour être brûlés. Pourtant, pouvons-nous nous dire entièrement bon ou entièrement mauvais ? La parole de Jésus est là pour nous aider à discerner comme ce scribe devenu disciple du royaume qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Le neuf, c'est la parole du Christ qui lui est donnée. L'ancien, c'est sa tradition, sa façon de voir Dieu. Cet homme a su évoluer. De mauvais, peut-être, il est passé dans le camp des bons. Nous aussi, nous avons à évoluer, à discerner dans notre vie ce que nous devons garder, ce que nous devons recevoir du Christ. Et surtout, avoir dans notre cœur cette confiance nécessaire pour marcher avec lui vers le royaume de Dieu. Amen.